Si vous êtes débutant avec les silhouettes, vous avez sûrement récemment acheté une silhouette, probablement une portrait 3. Ce que je vais vous montrer maintenant est aussi compatible avec les anciens modèles de portrait. Et pour les grands modèles, la caméo, on va quand même être sur environ la même chose, donc vous devriez vous y retrouver avec cette explication. La première chose que vous allez trouver dans votre paquet qui est important, c'est le câble d'alimentation. Vous avez ensuite le câble USB. La machine fonctionne aussi avec le Bluetooth si votre téléphone le permet, mais je vous le déconseille si vous faites souvent des utilisations de la machine, parce que c'est quand même moins stable et pour les gros fichiers, ça peut être un petit peu compliqué. Vous avez dans le paquet une lame, qui est une lame automatique. Et pour finir, vous avez un tapis de découpe. D'autres fournitures sont disponibles dans la boîte, mais mon objectif, c'est de vous apprendre à utiliser nos fichiers de la boutique. Donc, c'est seulement ceux-là qui vont être indispensables. Avant de commencer à utiliser votre silhouette, il y a des protections à l'intérieur qu'il va falloir enlever. Elles sont représentées avec des scotches bleus. Allez-y doucement, mais c'est fait pour vous. Il faut vraiment les enlever, sinon votre machine peut avoir un problème à l'utilisation. Faites bien attention sur le côté. Ici, il y a une petite mousse qu'il va aussi falloir retirer. Vérifiez bien partout avant d'allumer votre machine, ça pourrait créer des dommages. La prochaine étape va être de mettre la lame dans la machine. Alors, ici, c'est le porte-lames et nous allons d'abord devoir le déverrouiller. On va du coup tirer délicatement, faire un petit clic et nous allons placer notre lame. Alors, le dos de la lame de la silhouette 3 est plat, donc vous allez assez facilement comprendre le sens. On va venir le placer bien tout en bas au maximum. Et ensuite, il va absolument falloir verrouiller la lame. Attention, vous êtes nombreuses à oublier cette étape. On appuie pour verrouiller complètement au fond. Et là, la lame ne va plus bouger. Nous allons maintenant parler du tapis de découpe. Alors, c'est un élément important pour vos créations et je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, il y a déjà une petite feuille de protection dessus qu'il faut enlever, qui permet de protéger la colle. Je vous conseille très fortement de la mettre de côté pour la réutiliser entre vos différentes créations. Alors, elle est très très collante au début et elle est même trop collante. Un conseil, ce que je fais toujours avec mes nouvelles feuilles de découpe, c'est que je vais venir les tamponner avec un chiffon. Je sais que c'est un peu déstabilisant parce que le produit est tout neuf et qu'on n'a pas envie de perdre la colle trop vite. Mais si vous l'utilisez vraiment trop collante, vous allez déchirer vos stickers à coup sûr. Voilà. Une fois que vos feuilles de découpe ne tiennent plus du tout votre papier, vous pouvez en acheter d'autres. Sachez que sur Amazon, vous allez en trouver de sous-marques qui sont tout aussi fonctionnelles sans le moindre problème. Certaines préfèrent aussi les réencoller elles-mêmes avec de la colle repositionnable. C'est une solution qui marche assez bien, mais il faut le nettoyer régulièrement. Donc, ça demande quand même beaucoup de travail. Concernant l'impression des planches ou des kits, il n'y a rien de particulier. Imprimer selon les paramètres qui correspondent à votre papier. La seule chose qui est essentielle, c'est d'imprimer en taille réelle. Si vous n'arrivez pas à trouver comment faire, je vous conseille le logiciel qui s'appelle Acrobat Reader. Il est gratuit. Il permet d'imprimer des PDF et le bouton taille réelle est vraiment très grand. Donc, on le voit très facilement. Pour ouvrir votre fichier de découpe, il suffit tout simplement de cliquer dessus deux fois. C'est très facile. Vous double-cliquez, votre fichier va automatiquement s'ouvrir dans Silhouette. Si vous n'avez pas le logiciel de Silhouette Studio, je vous invite simplement à aller sur le site internet de Silhouette où vous pourrez le télécharger gratuitement, bien sûr. Là, vous n'avez absolument rien à faire. J'ai tout préparé pour vous. Votre seul travail sera d'aller ici dans Envoyer. Donc, on clique sur Envoyer et comme vous pouvez le voir, il y a du coup deux couleurs de sélectionnées. La couleur rouge correspond au sticker. Ça veut dire qu'on va faire une découpe qui est plutôt légère. Et le vert, ce sera pour le pourtour. Voilà. Donc, ça vous permet après de le ranger plus facilement. Il faut bien que les deux couleurs rouge et verte soient cochées. On ne coche pas celui qui n'a pas de couleur. En fait, c'est juste le dessin dans le fond. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Ça va vraiment être ces deux-là qu'il va falloir cocher. Si jamais vous avez une Silhouette Portrait 1, vous devez changer la lame à la main. Donc, il faudra faire un puis l'autre. Vous ne pourrez pas faire les deux en même temps. Mais pour les Portrait 2 et les Portrait 3, pas de souci. Ce sera en automatique. Ici, dans votre logiciel, vous avez les différentes découpes que vous pouvez faire en fonction du papier. Donc, moi, j'ai déjà enregistré des paramètres de découpe. Voilà. Donc, on a autocollant mat. Je vous invite ici à bien voir mes paramètres. Si vous ne savez pas du tout quoi faire, copiez simplement mes paramètres. Comme vous pouvez le voir, ma lame est réglée sur 3. La force, c'est 4. Donc, la force, c'est avec combien il va appuyer sur la lame. Et la vitesse, c'est à quelle vitesse ça va découper. Bien sûr, plus vous découpez lentement, plus ce sera propre. Mais pour des stickers, il n'y a pas de problème à avoir une vitesse un peu élevée. Alors, au niveau de la force, c'est ce paramètre que vous devrez changer en fonction de votre papier. Si votre sticker est découpé trop profondément, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à le décoller, que ça a coupé le fond aussi, eh bien, je vous inviterai à baisser, du coup, le 4 en 3, puis en 2, etc., etc. A vous de voir ce qu'il vous faut. Si par contre, ce n'est pas assez fort, eh bien, du coup, vous allez l'augmenter. Voilà, donc c'est vraiment ce paramètre qu'il va falloir changer. On va ensuite s'occuper de la découpe en vert, donc le pourtour de la feuille. Et là, on va avoir des paramètres qui sont plus forts, puisque ce qu'on veut, c'est vraiment découper la feuille. Du coup, moi, ce que je mets, c'est que je suis à 10 en lames, à 31 en force et à 6 en vitesse. N'hésitez pas une nouvelle fois à copier ces paramètres et à les enregistrer pour pouvoir plus facilement, après, venir, comme moi, les sélectionner rapidement pour faire les découpes. Dans la zone ici, vous allez pouvoir sélectionner votre silhouette si elle n'est pas automatiquement détectée. Une fois que votre silhouette est détectée ici, que vos paramètres de coupe vous semblent OK, je ne vous l'ai pas précisé, mais en haut, on est bien ici sur ligne, d'accord ? C'est assez important. Normalement, ça se mettra automatiquement, mais si jamais vous n'êtes pas dessus, ça se trouve là. Et pour finir, il vous suffira d'appuyer sur Envoyer et la découpe va se lancer. Maintenant que nous avons réglé nos paramètres de découpe, ça y est, on va pouvoir lancer la découpe du premier kit. Alors, il va falloir venir placer notre feuille sur notre tapis de transport. Alors, ce que je vous conseille, c'est donc de le mettre en haut. Vous avez une flèche pour vous indiquer les sens. Si vous le mettez dans l'autre sens, ce n'est pas gênant, mais au début, essayez de le garder dans le bon sens, ce sera plus facile pour vous. Et vous voyez en haut qu'il y a un trait noir, donc vraiment le tout début. Je vous conseille de le recouvrir par un petit millimètre de feuille pour éviter à la machine des soucis. Donc voilà, je mets juste un petit millimètre. Comme vous le voyez, j'appuie juste ici. Comme ça, je le place bien et là, je bloque. Et j'ai juste à venir coller partout ma feuille. Il faut maintenant placer notre feuille dans la silhouette. Alors, vous le voyez ici, il y a pas mal de traits. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces trois traits-là. Comme vous les voyez, nous, c'est celui qui est le plus à gauche, donc celui où il y a un espace juste après. Et c'est contre ça qu'on va devoir mettre la feuille de transport. Comme vous le voyez ici, je suis vraiment au niveau du trait. Si vous êtes un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, c'est pas grave. Mais essayez de venir dessus. Là, pour l'instant, je dois encore tenir ma feuille à la main, mais on va demander à la machine de charger le papier. Pour charger le papier, c'est très facile. Il suffit de maintenir. Alors, pas trop fort parce qu'il va falloir laisser la feuille rentrer à l'intérieur. Mais tout simplement, on va appuyer sur la flèche du haut. Et voilà, notre papier est chargé. Ensuite, on a juste à lancer la découpe sur l'ordinateur. Vous allez pouvoir voir que la silhouette va d'abord venir scanner ce petit carré noir, puis celui du bas, qui n'est pas un carré, qui est plutôt deux traits. Et ensuite, il va finir par cela. S'il arrive bien à scanner les trois, la découpe va se faire sans problème. S'il n'y arrive pas, vérifiez bien vos positionnements ici. Et n'hésitez pas à fermer le capot pour qu'il y ait moins de lumière à l'intérieur. S'il n'y a pas de lumière. Quand votre découpe est complètement terminée, déchargez votre papier en appuyant simplement sur la flèche du bas. Maintenant, je vais vous montrer comment décoller proprement vos stickers pour qu'ils ne roulent pas. Vous pouvez d'abord venir prendre un coin pour vous occuper de tout le pourtour. Parce que ça, si vous l'abimez, si ça roule, ce n'est pas grave, ça va aller à la poubelle. Il ne vous reste que les deux planches. Et là, il va falloir tordre le tapis, mais pas le papier. Alors pour ça, vous le retournez, donc la face collante vers la table, d'accord ? Et vous allez soulever un coin, faire décoller une petite partie du sticker, comme ceci. Et là, on va vraiment maintenir la partie autocollante contre la table. Et on va faire rouler, vous voyez, la planche. N'ayez pas peur de casser la planche, ça se change et j'en ai jamais cassé en les utilisant de cette façon. C'est vraiment la façon correcte d'utiliser des planches. Ensuite, si vous avez des petits restes sur votre planche, vous les enlevez tout simplement avec l'ongle, il n'y a aucun souci. Puis, vous allez recouvrir à nouveau votre feuille pour la prochaine utilisation. Vos planches de stickers sont maintenant prêtes. Vous pouvez, du coup, les utiliser dans votre agenda. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, je vous conseille plutôt la communauté Discord, parce que pour vous répondre en images, ce sera plus facile. J'espère que ça vous a aidé et que vous pourrez profiter de nos fichiers depuis chez vous.